Musique Le Résident de la République reçoit une délégation du consortium Aqua Arabia et Gogas Au menu de l'entretien, le développement du partenariat entre la Mauritanie et ce groupe Musique Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale entame la deuxième session parlementaire pour l'année 2023-2024 Musique Et lancement de l'examen national volontaire des objectifs de développement durable OTD 2024 Musique Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous Le Président de la République, Mme Cherel Rezouani, a reçu aujourd'hui en agence une délégation du consortium Aqua Arabia et Gogas Conduite par son Président du Conseil d'administration, Khaled Aboubakr La rencontre a été l'occasion de discuter des perspectives de coopération entre la Mauritanie et le groupe Et les moyens de la renforcer au service du développement économique de la Mauritanie Particulièrement en ce qui concerne les différents domaines de l'énergie Musique Plutôt dans la journée, le ministre du pétrole, des mines et de l'économie Porte-parole du gouvernement, Nani Shroha et le président du Conseil d'administration de la société Gogas, Khaled Aboubakr avait signé un contrat d'exploration-production Le projet porte sur l'exploitation des réserves de gaz dans les champs Banda et Tevet situé dans le bassin côtier mauritanien Un récit signé Maïmoun Nelo Porte sur l'exploitation des réserves de gaz dans les champs Banda et Tevet situé dans le bassin côtier mauritanien Le bloc Banda et Tevet dispose des réserves totales estimées à 2,2 trillions de pieds cubes de gaz naturel devant entraîner une transformation majeure dans la production d'électricité en permettant d'alimenter un gaz la centrale électrique d'huile d'une capacité de 180 MW Elle prévoit également la mise en disposition des réserves électriques supplémentaires permettant aux partenaires tels que la Sinim et la Somalèque d'en bénéficier pour améliorer la performance énergétique face à la demande croissante d'énergie et d'approvisionner les pôles industriels et miniers du pays en électricité de haute fiabilité Dans une allocution, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Nani Wouchrouka a souligné que la signature de cette convention constitue une étape importante dans le cadre de la nouvelle dynamique de valorisation des ressources gazières nationales de la Mauritanie de renforcement du secteur énergétique et de stimulation des investissements dans l'exploitation-production au niveau du bassin côtier et d'augmentation du niveau d'exploitation des réserves nationales de pétrole et de gaz Il a ajouté que la composante contenue locale du projet est fortement présente notamment dans les domaines de l'emploi, du transfert de savoir-faire des opportunités d'acquisition et d'échange d'équipements et de conclusion de contrats de services et de fournitures Quant à Khaled Aboubak, représentant du consortium Taqa Arabia et Gogaz a affirmé que l'investissement total dans le projet s'élève à plus de 2 milliards de dollars américains et couvre les domaines de l'extraction, du transport et de distribution du gaz tout le processus depuis l'extraction jusqu'à la production d'électricité passant par la construction d'une nouvelle centrale et d'infrastructures de transport de gaz Il a ajouté que le développement de ces deux jugements permettra d'accélérer le rythme de réalisation de la stratégie du secteur visant à assurer un accès universel à l'électricité en Mauritanie à l'horizon 2030 et à soutenir la synergie entre le secteur du gaz et de l'électricité pour approvisionner les pôles industriels et miniers en électricité à des prix compétitifs et à haute performance C'est dans ce siège que Mohamed Oul Khaled, directeur général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures indique que les avantages de ce projet pour l'économie nationale sont que les centrales électriques actuellement utilisant le diesel passeront au gaz ce qui réduira les coûts et augmentera la productivité De plus, cela ouvrira de nouvelles perspectives pour les industries minières en offrant une énergie à bon prix Quant à Mohamed Val Woultleï-Midi, administrateur général de la CINEM a souligné qu'il examine avec intérêt toutes nouvelles sources d'énergie pour plusieurs raisons La disponibilité permanente de l'énergie, la réduction des coûts et le caractère plus écologique de l'énergie gazière ce qui permet de considérer la transformation du produit en fer pour améliorer ses performances à travers la chaîne de production de fer de la production du minerai de fer à la fonte en passant par l'acier avec toutes les étapes intermédiaires La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de Somalek Holding des conseillers et des directeurs centraux du ministère Nous en parlions au début du journal de la deuxième session parlementaire 2023-2024, c'est au vert aujourd'hui marqué par un discours du président de la Chambre Mohamed Bamagat Il a indiqué que la présente session démarre dans un contexte politique exceptionnel caractérisé par la préparation imminente des élections présidentielles Je vous invite donc à suivre la traduction intégrale de ce discours avec Bokar Baylaba Nous voici de retour aujourd'hui en séjour béni de la dernière décade du mois du Ramadan pour reprendre l'exercice de nos devoirs constitutionnels à l'issue d'une pause qui nous a permis de communiquer avec nos électeurs et de connaître leurs intérêts et préoccupations Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler la diligence, la responsabilité et l'assiduité dont nous devrons faire preuve à travers notre participation active aux réunions en commission et en plénière accordant aux textes qui nous sont présentés pour étude l'intérêt qu'ils méritent et en exerçant au mieux notre devoir de contrôle de l'action gouvernementale Collègues députés Cette session parlementaire ordinaire se tient dans un contexte politique exceptionnel caractérisé par la préparation imminente des élections présidentielles Comme je vous l'ai dit à l'occasion de la clôture de la précédente session parlementaire vous êtes appelé en tant que représentant du peuple à jouer un rôle essentiel pour éduquer les citoyens sur l'importance de cet événement les incitant à s'inscrire sur la liste électorale et à contribuer efficacement aux efforts visant à assurer une large participation à cet événement Ainsi, nous franchirons avec confiance et détermination une nouvelle étape sur le chemin de notre démocratie sur laquelle nous comptons pour construire un avenir meilleur et conserver les succès sur la voie de développement que nous avons obtenu par le passé renforçant de surcroît la présence croissante de notre pays dans les scènes régionales et internationales Messieurs les ministres, collègues députés, Mesdames et Messieurs Notre pays a connu au cours des cinq dernières années un développement remarquable dans divers domaines politiques, économiques et sociaux Au niveau politique, les efforts se sont poursuivis dans divers ateliers pour renforcer l'état de droit et ancrer une bonne gouvernance à travers un système démocratique pluraliste qui défend les droits de l'homme et garantit les libertés individuelles et collectives Ainsi, la stratégie nationale de promotion des droits de l'homme et de protection de ses droits politiques, économiques et civils a été bouclée Le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes a été mis en œuvre et des tribunaux spéciaux ont été créés pour lutter contre toutes les formes d'esclavage Au niveau économique et social, d'importantes réformes ont été mises en œuvre visant à créer et développer une économie diversifiée et flexible de nature à drainer les investissements et à inciter les initiatives privées et des mesures significatives ont été prises pour fournir des services de base aux citoyens tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité avec une nette préférence pour les segments qui ont historiquement souffert de tout type d'injustice pour les familles dans le besoin et tous les autres groupes vulnérables Chers ministres, mes collègues députés, mesdames et messieurs préserver ces acquis nécessite que nous soyons constamment soucieux de protéger notre unité nationale de faire progresser notre lexique politique et de nous éloigner du discours de la haine en donnant la priorité aux intérêts supérieurs de la nation sur les autres intérêts et en transcendant les appartenances étroites contraires au concept de citoyenneté tels que le tribalisme, le régionalisme, le sectarisme et l'ethnicisme Mes chers collègues députés Vous réalisez sans doute que posséder ces qualités est primordiale pour les représentants élus du peuple Ainsi, nous devons épargner cette honorable tribune que le Parlement de tous ceux qui pourraient affecter son prestige ou le ternir C'est pourquoi dans cette prestigieuse chambre nous devons adopter un dialogue calme et responsable comme moyen de gérer les divergences de nos points de vue et à concrétiser le climat d'apaisement et d'ouverture que son Excellence le Président de la République M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani a tenu depuis son entrée en fonction à instaurer entre les différents acteurs de la scène nationale tant de la majorité que de l'opposition Mes chers collègues députés Avec la bénédiction d'Allah je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2023-2024 conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et à l'article 54 du règlement de l'Assemblée nationale Je vous souhaite plein succès dans le travail qui vous attend Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Je vais avoir été marqué par ailleurs ce lundi par le lancement par le ministère de l'économie et du développement durable de l'examen national volontaire des objectifs de développement durable 2024 Le document sera présenté au forum politique de haut niveau sur le développement des ODD en juillet 2024 Détails avec Mohamed Rapote Il s'agit au cours de l'élaboration de cette revue nationale volontaire 2024 de faire le point sur les réussites, les défis et les leçons apprises lors de la mise en œuvre de la politique de développement et spécifiquement ce qui concerne les ODD et de leur intégration dans le plan d'action de la stratégie nationale de la croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 Cela pour le soumettre au forum politique de haut niveau sur le développement durable prévu en juillet 2024 Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre de l'économie et du développement durable M. Abdel Salam ou Mohamed Salah a expliqué que cette revue est la deuxième après celle de 2019 qui avait abouti à d'importantes recommandations pour faire face aux défis qui constituent un obstacle à la réalisation des objectifs de développement durable Il a ajouté que cette revue consistera une opportunité pour le gouvernement mauritanien de mettre en valeur les réussites les défis et les leçons apprises lors de la mise en œuvre de la politique de développement notamment en ce qui concerne les objectifs de développement durable et leur intégration dans le plan d'action de la stratégie nationale de développement durable Il a déclaré que malgré les défis auxquels est confrontée l'économie mauritanienne celle-ci s'est caractérisée par une relative flexibilité et a été capable de surmonter le ralentissement résultant du Covid-19 notant que la Mauritanie a fait d'importants progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable en 2022 et qu'elle a réalisé un taux de croissance atteignant 2,4% en 2021, 6,4% en 2022 et devra être de plus de 3% pour l'année 2023 Des indicateurs importants a-t-il dit, il faut ressortir que la Mauritanie a réalisé les 3 cinquièmes des objectifs de développement durable et suivant le rythme de réalisation il est probable que 20% des objectifs ont été atteints et que 57% ont connu des progrès significatifs tandis que 23% des objectifs ont connu un déclin De son côté, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies Mme Leila Peters-Yahia a exprimé sa joie d'assister au lancement du processus d'élaboration de la revue nationale volontaire des objectifs de développement durable 2024 à Mauritanie Je souhaiterais relever ici quelques données sur l'état d'avancement des ODD en Mauritanie Selon le rapport sur le développement durable 2023 la Mauritanie a parcouru environ 3 cinquièmes du chemin vers la réalisation des ODD et sa performance se place à 133ème par rapport à 166 autres pays La trajectoire actuelle révèle que 20% des cibles sont susceptibles d'être atteintes 57% des cibles ont connu des progrès limités et 23% des cibles se sont détériorées Quant au représentant résident du PNUD, M. Mansour Ndiaye a précisé L'objectif c'est de pouvoir assurer une baisse de moitié du taux de pauvreté de référence de 2015 C'est ça qu'on cherche à faire en 2030 Aujourd'hui, lorsqu'on fait le point, la tendance montre qu'on n'y est pas encore Donc il y a encore un effort à faire pour infléchir le taux de pauvreté Donc ça c'est la question fondamentale Mais la question in fine qui est liée, c'est comment avoir une croissance forte, durable Une croissance qui soit économe en carbone, mais qui soit inclusive C'est-à-dire qui bénéficie à tous et qui repose sur le principe de ne laisser personne pour compte Plusieurs interventions ont marqué la rencontre, notamment celle de la présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles Du représentant de l'université de Nouakchott et du représentant des organisations de la société civile Qui ont tour à tour évoqué les objectifs fondamentaux du développement durable Avec une attention particulière aux classes vulnérables et pauvres de la société Les participants ont également suivi une présentation détaillée sur le sujet Ce que la Mauritanie a réalisé à cet égard et ce qui est prévu à l'horizon 2027 La délégation générale Therazour et le commissariat aux droits de l'homme À l'action humanitaire et aux relations avec la société civile Au service des personnes victimes de l'esclavage Les deux institutions ont scellé ce jour un partenariat au profit de cette frange À travers le financement d'activités génératrices de revenus Retour à Mohamed Ratat Une convention signée entre le commissariat aux droits de l'homme À l'action humanitaire et aux relations avec la société civile d'une part Et la délégation générale à la solidarité nationale Et à la lutte contre l'exclusion Therazour d'autre part Pour permettre la prise en charge sanitaire des victimes de l'esclavage L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme À l'action humanitaire et aux relations avec la société civile M. Cheikh Ahmed Oul Ahmed Salmoul Sidi De rappeler la création de l'instance nationale de lutte contre la tête des personnes Et le trafic illicite de migrants Qui a créé à son tour un fonds de soutien aux victimes de ces pratiques Cette convention dit-il vient en appui à ce fonds Pour lui donner une assurance maladie pour ces victimes de la tête des personnes Et du trafic illicite de migrants Mais aussi des activités génératrices de revenus Pour renforcer leurs capacités Comme quoi cette convention traduit La volonté des deux parties d'établir un partenariat constructif Comme moyen de réponse aux principales demandes et besoins En matière de droits de l'homme Ravda Tussiam a été consacré ce 22ème jour Du mois sacré de Ramadan Sur le volet religieux Au thème des ventes et les contrats similaires Développés par le Fakih Mohamadan Mohamed Oulam Sur le plan sanitaire, Dr Khalil Chersidia S'est apaisantie sur les avantages du jeûne Par rapport à l'obésité Un récit de Moussa Njeri Conclure une vente Ses règles et ses recommandations Et les premiers thèmes de la conférence quotidienne de ce jour 22 ramadans de 1445 déléguir Le deuxième thème est Les maladies qui empêchent quelqu'un de faire le ramadan Pour développer les premiers thèmes Fakih Mohamed Oulam a mis ce thème dans les cadres religieux Notamment pour qu'un musulman, un musulman Puisse comprendre comment conclure une vente ou des contrats Le Fakih conseille aux musulmans De mener leurs opérations avec rigueur Sans ignorer les conditions de produits à vendre Le deuxième thème est Comment savoir les maladies qui empêchent quelqu'un de faire le ramadan Dr Tarbel Khiyar Oul-Argain a abordé ce thème En présentant les maladies du coeur Et ses différentes interventions L'alimentation, la pratique sportive Tout en organisant les heures de repos Ce sont des aspects parmi d'autres Que le docteur Oul-Argain a mis en exergue Dans son exposé Il a fait la différence entre le ramadan et la santé En précisant que le ramadan est bon pour la santé Il a ajouté que les maladies qui empêchent quelqu'un de faire le ramadan Ne sont pas nombreuses A titre d'exemple Les maladies du coeur dit-il Les concernés doivent prendre en considération Leur état de santé, contrôle et suivi médical Dr Oul-Argain présente ses conseils Au concerné Pour plus d'efforts physiques Tout en contrôlant leurs médicaments Et alimentation Il confirme que le ramadan est bon pour la santé Il est à noter que le deuxième thème de la conférence quotidienne de ce jour 22 ramadan de 1445 de l'Egyre A beaucoup attiré l'attention de ceux qui veulent faire le ramadan Mais n'ont aucune idée sur leur état de santé Examen médicaux à faire Et leurs consultations périodiques L'opération ramadan de vente de produits alimentaires A des prix subventionnés se boursuit Initiée par les pouvoirs publics Au profit des ménages pauvres Et à revenus modestes L'opération englobe dans sa composante Appui au secteur de l'élevage La vente de la viande rouge L'opération ramadan Entre dans sa dernière ligne droite Engagée depuis le début du mois béni L'opération consiste à fournir Des produits alimentaires A prix réduit En famille démunie Sur toute l'étendue du territoire national Ici à Nouakchott Les pouvoirs publics se sont employés Pour que l'offre soit diversifiée En introduisant la viande rouge Cette action est utilisée par le gouvernement Sur l'orientation du président de la République Pour secourir la population Le plus démunie Pendant le mois de béni de ramadan Concerné l'ouverture de 20 points de vente Dans chaque moukata'a Il y a 2 ou 3 points Et dans les quartiers Les plus populaires Les plus démunis 2 000 familles Vont être touchées Vont bénéficier de cette aide Avec un prix très abordable 1 200 Les culots Le ministère de l'élevage Et la société des abattoirs De Nouakchott Ont déployé un personnel environnant 2 200 personnes C'est dans ce cadre Pour que cette opération L'aboutissement de cette opération Soit dans les meilleures conditions Selon les services compétents La viande répond aux normes sanitaires En d'autres termes La viande a été soumise au préalable A un contrôle sanitaire strict Je voudrais confirmer Que cette opération Dont vise à fournir Une viande saine Salive Et en bonne qualité Confirme Tous les critères Mais aussi Je voudrais Inviter Grandement Les bouchers D'entendre Et lire Et comprendre Cette initiative Ça veut dire De Fournir Ça veut dire Des viandes Avec des prix Raisonnables L'opération Ramadan Est mise en oeuvre Pour assurer La mise à la disposition Des consommateurs En général Et aux jeunes En particulier Les denrées alimentaires De base A des prix accessibles Tout au long Du mois béni Nous sommes arrivés À terme de l'opération Ramadan 2024 C'est pour aider La population Avec les dépenses Quotidiennes Du mois de Ramadan Et l'opération Ne s'arrête pas ici C'est le début C'est le début De notre commencement Parce qu'il y a Les boutiques Témoins Ramadan Qui sont toujours là Toujours au service De la population Le CSA est toujours là Pour servir la population Et pour aider la population Toujours à l'écoute De la population Et nous demandons Allah Subhanou De nous donner Aussi longue vie Et à continuer Dans ce processus Pour l'année prochaine Inch'Allah Les bénéficiaires Sont inanimes Dans leur déclaration L'opération Ramadan Est à s'allier À sa juste valeur A noter que le rythme Du fonctionnement De l'opération Est suivi au quotidien À travers La collecte Des données relatives A quantité vendue Au nombre de bénéficiaires Et du niveau D'affluence par jour Et c'est également Dans le cadre De ce mois sacré En solidarité Avec les familles Desminis Que la Société Nationale De distribution de poissons Mobilise des tonnes De poissons Destinés aux foyers Nécessiteux Sur l'ensemble Du territoire Ceux de Noadibou N'étaient pas en reste Même si leurs eaux Maritimes Regorgent de cette ressource Et d'Alifal En appui A l'action menée Par les autorités publiques Visant à soutenir Les citoyens Au cours du mois Béni du Ramadan La Société Nationale De distribution de poissons A procédé À la distribution De 15 tonnes De poissons Au profit Des citoyens Les plus diminués Particulièrement Les retraités Et personnes vivant Avec un handicap A Noadibou L'opération Est supervisée Par le Wali De la Chate Noadibou Le Wali S'est rendu Dans les magasins De la direction De stockage En compagnie Des cadres De la société Des explications Détaillées Aux imams Et Mahadra Concernant le quota De la Chate Noadibou 15 tonnes Seront distribuées À partir d'aujourd'hui A-t-il dit Cette opération A été particulièrement Bien appréciée Par les bénéficiaires Selon le représentant Des franges Des bénéficiaires Même propos Du côté de cet autre Qui remercie Les autorités publiques Pour cette action Cet homme N'a pas manqué De remercier Les autorités nationales Et locales Pour ce soutien Qui selon lui Tombe à point de main Les 15 tonnes De poissons Seront distribuées Sur plusieurs jours Et nous refermons Ce journal Par l'actualité Au sein de la ville De Kifa Qui a abrité Aujourd'hui Les travaux D'un atelier De concertation Autour des orientations Stratégiques Pour le développement De l'enseignement Préscolaire Il est attendu Que les participants De ressortir Des recommandations Susceptibles Plutôt De contribuer À la mise en œuvre Des fondements Méthodologiques Et pédagogiques De l'enseignement Préscolaire M. Seigneur Du secteur De l'éducation Nationale Avec ses partenaires Il est organisé À Kifa Capitale et régionale De la wilaya De la Saba Du 1er Au 2 avril 2024 M. Baali Abdurrahman Wali adjoint De la Saba A dit Que cette stratégie Est importante Pour les enfants Du pays Elle s'inscrit Préscise-t-il Dans les cadres Des engagements Du président De la République Son Excellence M. Mohamed Ou le Cheikh El-Ghazouani Engagement Traduit Par l'exécution De ce programme Du gouvernement De Mohamed Bilal Mesoud Le Wali Moussa Ad De la Saba A saisi Cette occasion Pour remercier L'UNICEF Pour son soutien Aux efforts Des gouvernements Dans ce domaine Le maire De la commune De Kifa M. Jemmar Woukaboud A mis l'accent Sur l'importance De la présence A cette rencontre De Kifa Les différents maires De Dehode Et d'Itagans Tout en précisant L'importance Qu'ils accordent A l'école républicaine Notamment L'éducation Préscolaire Le maire De Kifa N'a pas manqué De remercier L'UNICEF Et autres partenaires Qui n'ont ménagé Aucun effort Pour la réussite De cette rencontre Qu'abrite La ville de Kifa Organisé par Le ministère De l'action sociale De l'enfance Et de la famille Participe A cet atelier De Kifa Les représentants Des ministères Des affaires islamiques Et de l'enseignement Originelle Des ministères De l'éducation nationale Et de la réforme Des systèmes éducatifs Les représentants Des réseaux De la petite enfance De la Saba De Dehode D'Itagan Et le maire Des communes Centrale Des capitales Et régionales Des différentes Ouillayas Concernées Par cet atelier Merci pour enfin Notre journal Merci à vous De nous avoir suivis Le rappel des titres A la une Le président de la république Reçoit une délégation Du consortium Akoa Arabia Et Kogas Au menu De l'entretien De développement De partenariats Entre la britannie Et ce groupe L'actualité nationale De l'ensemblée nationale Entame la deuxième session parlementaire Pour l'année 2023-2024 Lancement de l'examen national Volontaire des objectifs De développement durable ODD 2024 Merci et très bonne suite De programme sur Aurel Mauritania Bonne soirée Sous-titrage ST' 501